Avec ces chaleurs, rien de mieux qu'une bonne salade complète et rafraîchissante pour se régaler tout en restant léger. C'est parti pour la recette ! Alors inutile de vous dire de bien laver tous vos légumes avant utilisation. Donc je commence par l'aubergine, je la tranche en deux avant de venir la couper en fines bandes et je termine en la coupant en tout petits dés. Si elle est assez grosse comme la mienne, vous pouvez encore la couper en deux dans la longueur avant de couper vos petits dés. Ensuite on va passer à la cuisson des aubergines. Donc dans une poêle, je mets un petit filet d'huile d'olive à chauffer, j'y dépose mes petits dés d'aubergines. Vous pouvez également opter pour la cuisson au four. Vous les cuirez donc environ 20 minutes dans le four préchauffé à 180 degrés. Je couvre un petit peu pour que les aubergines ramollissent plus facilement. Et je viens remuer régulièrement pendant la cuisson. A mi-cuisson, on vient légèrement assaisonner nos aubergines. Donc on met du sel, du poivre et un petit peu de paprika. Vous pouvez y mettre les épices de votre choix. Je remue bien le tout. Et je poursuis la cuisson de 10 minutes. Donc au total, on aura cuit les aubergines pendant un petit peu moins de 20 minutes. Une fois qu'elles sont bien tendres à l'intérieur, on peut retirer du feu et on laisse complètement refroidir. Dans une casserole d'eau, j'ajoute 3 oeufs et je porte le tout à ébullition pendant 12 minutes. Et donc pendant que les aubergines et les oeufs durs sont en train de refroidir, on coupe tous les autres légumes. Donc j'ai pris un grand concombre que je viens couper en petits dés. Je coupe ensuite 3 petits oignons verts en rondelles. Je débarrasse mes concombres et mes oignons verts dans un grand saladier. Ensuite on prend 2 carottes qu'on vient couper en 2. On retire le pédoncule et on retire également la pulpe. Ça va éviter d'apporter trop d'eau dans la salade. Donc après avoir retiré la pulpe des tomates, je les coupe également en tout petits cubes. Je les ajoute à leur tour dans le saladier. Ensuite j'ai pris 5 mini carottes que j'ai épluchées. Bien sûr si vous utilisez des carottes de taille normale, vous en prenez seulement 2, c'est suffisant. Donc je râpe mes carottes en fines bandes. Et je les ajoute à leur tour dans le saladier. J'ajoute ensuite les aubergines refroidies dans le saladier. On va ensuite préparer une vinaigrette super simple et rapide. Donc dans un petit pichet, on ajoute un peu d'huile d'olive, l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe. Ensuite on presse un demi-citron. Donc on récupère bien tout le jus. On ajoute quelques feuilles de basilic, ça va apporter beaucoup de fraîcheur à cette salade. On ajoute également l'équivalent de 2 gousses d'ail haché. Et on termine en assaisonnant avec un petit peu de sel et de poivre. Attention quand même à ne pas en mettre trop car les aubergines sont déjà assaisonnées. Et ensuite on n'a plus qu'à mixer le tout quelques secondes. Et voilà, donc la petite vinaigrette est prête. J'en verse une grande partie sur la salade. J'en laisse quand même un petit fond. Je mélange bien le tout. J'ajoute ensuite une poignée d'olive verte dénoyautée coupée en petites randelles. Et une grosse poignée de maïs. J'avais oublié de les ajouter plus tôt. Donc on mélange à nouveau et ensuite on va dresser notre salade. Vous faites de la façon que vous le souhaitez. Moi, dans un grand bol, j'ai versé toute la salade. Et j'ai déposé les oeufs durs aux 4 extrémités. Je décore avec quelques feuilles de basilic. Et je verse les restants de vinaigrette. J'espère vraiment que la recette vous a plu et que vous serez nombreux à l'essayer. A bientôt !